Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Jeudi soir dans ma voiture, je suis bien crevée après cette journée de boulot, mais c'est pas fini parce que là en rentrant, il va falloir que j'aille m'occuper d'écailles et les fenêtres prennent vraiment super cher en ce moment. C'est le printemps, le mal s'en prend à elle et j'ai bien peur qu'il y en ait une qui soit décédée quand je vais rentrer ce soir. Là c'est l'heure du covoiturage, voilà, dame Kala qui revient. Allez, on est parti pour le troisième set. Bien alors, la femelle qui est dans la cage dehors avec le reste des autres cailles n'est pas décédée. Elle survit malgré l'attaque du mal. Et là, je vais nettoyer la cage de mes kaitos et le temps de les nettoyer, je les ai remis dans leur ancien aquarium. Vous voyez comme ils ont bien grandi quand même depuis la semaine dernière, ces messieurs. Voilà, donc là ils sont juste dans l'aquarium sous la lumière blanche le temps que je nettoie leur cage. Et je vais de ce pas faire ça tout de suite et les remettre bien après dans un enclos tout beau, tout propre. Voilà l'enclos qui doit être nettoyé. Allez, c'est parti, j'en ai pour 20 bonnes minutes à tout nettoyer, à leur faire quelque chose de propre. Voilà, j'ai nettoyé la cage. Et puis, là, j'espère que Bernard Lavillier ne m'en voudra pas trop, mais mes kaitos vont chier dessus en fait. Allez Bernard Lavillier ! Et oui, pour moi, son nom est définitivement associé au Fatal Picard. Il y a de la protestation, elles viennent de changer d'enclos. Et donc, maintenant qu'elles sont au propre dans cette cage-là, c'est pas fini. Le travail va continuer pour la ville de ma mère, parce que maintenant, il faut que je nettoie tout le bordel qu'elles ont fait dans l'aquarium pendant cette petite demi-heure. Bon, là, ça va aller un petit peu plus vite, parce qu'en une demi-heure, elles ont un peu sali. Mais voilà, je vais simplement prendre les tapis, les passer à l'eau pour les nettoyer. Et j'en aurai fini pour ce soir. Il faudrait faire cette opération pour bien faire au moins deux, voire trois fois dans la semaine. Une fois, c'est vraiment trop juste. Donc, elles ont déjà foutu en l'air le thermomètre. Le thermomètre, bien. Mais c'est pour vous montrer aussi que l'élevage, c'est du travail, même quand on est vraiment fatigué. Nos petits coqs sont toujours là. Le coq principal, quant à lui, a cette semaine attaqué d'Amkala, qui s'approchait un petit peu trop de ses poulettes. Car le printemps est là. Voilà le péché en fleurs. Pour nous, c'est signe que la saison est vraiment lancée. En ce beau samedi de printemps, pas encore le printemps, mais bientôt, bientôt, nous pouvons voir qu'il est temps de réinstaller la serre. Dans la serre qui est déjà montée, les choux-fleurs, le repiquage n'aura pas fait du bien. Il reste quand même quelques plans. Je vais quand même pouvoir en sauver quelques-uns. Mais ça a été compliqué. Les laitues, elles, continuent leur croissance. Je vais bientôt pouvoir les repiquer. Sans doute ce week-end. Et puis, j'ai toujours mon expérience de carottes fait avec des bouts de carottes que vous allez voir tout de suite. Voilà comme elles sont belles. C'est samedi, il fait très beau. Je ne vais pas faire un long vlog. Je vous encourage comme moi, allez vous promener, quittez YouTube. Et allez vous promener mercredi prochain. Je vous ferai une vidéo sur les semis du mois de mars. Bon week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501